...d'inondation, qui a pour objet évaluation et gestion du risque d'inondation. Il m'est arrivé de poser la question à un responsable de la Commission européenne, qui s'occupe de cette directive, si il n'existait l'équivalent pour le risque climatique d'évaluation et gestion. La réponse qui m'a été faite, pour l'évaluation, c'est le chèque. Pour la gestion, il ne faut pas se place. Comme on dit, c'est l'affaire, pratiquement, de chaque région, de chaque pays. Alors ma question, c'est, actuellement, quel type de réaction avez-vous, personnellement, en tant qu'expert du GIEC, expert scientifique, avec la Commission européenne ? Alors, la notion d'expert du GIEC, il faut quand même la relativiser. Ça veut dire qu'on participe à des tâches bien définies du GIEC, à un certain moment. chapitre, on se consacre au chapitre, il n'y a pas de mission diplomatique possible associée à ça. Au niveau de l'Europe, il y a aussi des programmes scientifiques. Dans tout ce qui se... Dans le paysage des élections internationales, il y a aussi de recherche internationale, via un programme comme... Ou à Montréal, on cherche sur le climat, via le Futurers. À ce niveau-là, on rencontre, effectivement, des gens de Bruxelles. Et on soutient à la recherche. Il y a quelque chose qu'on discute avec le Bénaud. On n'a pas de mandat pour discuter. On soutient à des vraies décisions de gestion politique. Donc ça, ça s'est fait à un autre niveau. On va appliquer à toi. Je ne sais pas si André, par exemple, des expériences. Oui. Sur le climat, on s'est déjà posé plusieurs fois la question que je voudrais développer maintenant. Ça va un peu dans le sens de ce qu'a dit Jean-Pierre aussi. On a des actions qui sont purement nationales. Maintenant, on se pose la question de savoir s'il vaut mieux essayer d'influencer directement les décideurs ou au contraire d'essayer d'influencer ou de convaincre les citoyens de façon à ce que les décideurs, poussés par les citoyens, prennent les bonnes décisions. C'est un peu ça, la grande question. Alors, je vais bien savoir. C'est lorsque vous, vous en pensez. Bien sûr, vous êtes au-delà de tout ça. Mais bon, voilà. Au-delà, plutôt en dessous, mais... Ailleurs. Mais, je ne sais pas, moi, je ne vois pas de contradiction entre faire les deux. Je pense qu'à terme, c'est quand même l'état de l'opinion publique qui emporte. Le nucléaire est possible en France parce que l'opinion publique l'accepte bien. Il n'est pas possible en Allemagne parce que l'opinion publique ne l'accepte pas. Je pense que c'est... Après, on peut parler de politique autant qu'on veut. La politique refait ça de manière très directe. Je crois que s'il y avait une opinion publique majoritairement contre le nucléaire en France, on ne pouvait pas le faire. Et puis, comme c'est le cas en Allemagne, qui est très là ? L'opposition est très forte, j'en ai dit, ça dit, là-bas. Donc, c'est quelque chose qui... Mais c'est du long terme. C'est du long terme. Je peux revenir sur le problème énergétique en essayant de résoudre le problème. J'étais un peu surpris, parce que ce n'est pas les rouages exacts que tu y mets, mais que tu as bien spécifié qu'il n'y avait pas de spécialistes, ou du moins une section de spécialistes sur l'énergie. Il y a peu de monde sur ce problème-là. En climat, oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une réexploration forte qu'un secteur aussi important de l'énergie dans le problème du climat et dans la source de la perturbation du climat et dans la possibilité de résoudre soit introduit ? Il y a quand même, je m'étonne que personne n'en a parlé, en France, évidemment, vous avez un certain nombre de spécialistes, mais ces spécialistes sur l'énergie sont aussi réunis au niveau de l'Europe dans l'Agence européenne de l'environnement. C'est le seul institut que je connaisse qui publie régulièrement la situation en termes de consommation énergétique, de production énergétique, d'incidence énergétique sur le CO2. Et les rapports sont impeccables, les pensées un peu, parce qu'on était partis pendant 8 ans, quoi. Et je pense qu'il y a de la matière. Il y a des endroits qui peuvent collaborer, mais il faudrait quand même qu'on parle tous ensemble. Non, au projet, il y a non seulement les rapports, que je parle des rapports, j'ai parlé des rapports, il y a des rapports focalisés sur certains thèmes. Donc il y a eu un rapport sur les énergies renouvelables. Oui, on l'avait ça. Mais parce qu'il y a eu, à un moment donné, une demande de certains gouvernements est appuyée. Oui, certainement, ce n'est pas accessible. Mais qu'il y a une demande d'un rapport plus large sur les énergies, j'imagine que ça doit être... Ça peut être demandé par un gouvernement, par l'ensemble du gouvernement. La commande au GIEC, c'est ça qui n'est pas compris. Le GIEC, il y a une commande. Celle-là, elle est gouvernementale. Une fois que la commande est actée, il y a un travail qui est scientifique, qui est purement scientifique, qui n'aura pas pratiquement plus d'ingérence. Mais la commande, elle, au départ, elle est... Et cette commande, elle est apprise dans la santé générale du GIEC. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même des phénomènes qui sont anormaux dans une démocratie. Parce que, ça a été dit ce matin, et je suis parfaitement d'accord avec ça, une partie des décisions provient de la politique essentielle du pays qui est considérée comme étant le plus important en Europe, qui est l'Allemagne. Alors, il faut quand même qu'on redescende un peu ce thème de temps en temps. Parce que, tu dis, l'Allemagne est drainée par des décisions de son peuple qui veut du renouvelage. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. Les dernières déclarations, pour le moment, du secteur industriel de l'Allemagne, c'est une plainte considérable contre l'abandon nucléaire et le remplacement en des centrales qui ne sont pas des éoliennes. Mais il y a des banques qui l'a dit, bien sûr. Oui, qui sont des centrales au Japon. Moi, j'ai fait des calculs, et je suis toujours prêt à les défendre et à les montrer à ma propre qui. D'ailleurs, personne ne les avait contestés. On entend que la politique actuelle de l'Allemagne avait une incidence considérable sur les émissions globales de l'Europe. La politique de l'Allemagne, c'est plus 5% des émissions globales du CO2 en Europe. Parce que ce n'est pas un des pays les plus grands émetteurs. Et donc, on ne peut pas se contrater et se refuser d'être bien le fait que c'est uniquement admis. Tu me demandes quel type d'expertise collective on peut faire ? Je pense que, oui, il n'y a rien de saisie logique. Autrement, il faut l'organiser ailleurs. Enfin, je pense que c'est... Mais moi, je ne suis pas... Je n'ai aucune responsabilité dans l'un ou l'autre. Mais que ce soit utilisé un outil qui existe en le saisissant, enfin, les canaux appropriés, soit en créer un autre. Au niveau national aussi, on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude. Et on ne peut pas l'habitude. Un commentaire, une enveloppe, une proposition, une question. Un commentaire, je reviens sur ce qui avait été dit auparavant. La dichotomie entre les économistes et les autres scientifiques. Et je rappellerai que, contrairement à ce qu'ils affirment, l'économie, ça n'est pas une science. C'est un art. C'est comme la médecine. D'accord ? Alors, ne posons pas un art avec une science. Mon embolée, je voudrais dire simplement que tous les problèmes du climat et autres, ça rentre dans une transition de phase de notre civilisation qui devient planétaire. Cette transition, elle va durer environ un siècle. Elle a commencé vers les années 60 et 70. et elle va continuer jusqu'à dans les années 2050 ou un peu plus. Et la précédente transition de cette importance, c'est celle de l'agriculture il y a 10 000 ans. Il n'y en a pas eu d'autres dans l'intervalle. Donc, il faut bien réaliser ça. Et l'environnement et le climat procèdent de cette transition planétaire qui n'a qu'une seule cause pour moi, qui est les progrès de la connaissance, ce qu'on appelle le progrès technique ou technologique. Ce n'est pas un bon mot. mais tout ce qui est facilité de transport, le numérique et plein d'autres choses ont transformé notre société pour arriver à cette civilisation planétaire. Et si on rappelle la phrase qui m'a bien pu sur Einstein, on ne résoudra pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Je pense que la gouvernance mondiale, la gouvernance politique, elle n'est encore nullement planétaire. Les modes de pensée politique sont encore trop nationaux. À la rigueur, on commence à les voir régionaux, régionales, au sens, pas aquitains, mais européens. Et les politiques, bien sûr, comme d'autres, ils résistent à abandonner leur pouvoir. Donc, il ne faut pas attendre des politiques que des solutions planétaires. Or, nous, scientifiques, enfin, nous, beaucoup de gens dans cette salle sont quand même des scientifiques, des chercheurs, on est des producteurs de connaissances et on est statistiquement, plus que d'autres, prêts à changer de mode de pensée, à changer d'habitude. Donc, il y en a beaucoup à SLC, mais il faut bien réaliser que dans toutes les autres sphères, statistiquement, il y en a plus. Il faut quand même le reconnaître. On ne dit pas que c'est 100%, loin de son pro, mais bon, voilà. Par contre, il faut bien réaliser que dans les autres sphères, et en particulier le champ politique qu'est l'élimination, disons, théoriquement, du peuple, mais c'est un peu très vrai, ils ne sont pas bons là-dessus. Ils sont très conservateurs, ils rêvent de national, et ils ne voient que leur prochaine élection. Donc, c'est difficile. Et donc, comment ça s'appelle ? Les problèmes qui se posent à l'échelle planétaire sont de plus en plus compliqués à comprendre techniquement. La civilisation des experts a tendance à augmenter, mais ce n'est pas évident. Donc, je propose, c'est vrai que nous, SLC, on pourrait se mettre en ordre de bataille pour, avec d'autres, si possible, d'édiger un rapport de type, je ne sais pas quoi, je dirais un négatet mondial, des perspectives énergétiques à l'échelle de la planète qui nous permettent de sortir des problèmes climatiques. Et je pense qu'on peut le faire, simplement, ça, je dirais, c'est presque facile à faire, enfin facilement, mais le problème, c'est d'arriver à le faire savoir et à le faire rentrer dans les canaux qui font que ça se diffuse. Alors, on connaît la COP21 d'une façon, mais est-ce que l'université d'été à Paris va suffire ? Je préférais une solution, on arrive à pénétrer le GIEC. Oui, enfin, vous voyez, c'est... On est les pieds dedans, en concrète, et convainc que... Et je vois que ça serait... Mais simplement COP. J'ai vu ce dernier commentaire. L'opinion publique, anti-nucléaire ou pro-nucléaire, ou Dieu sait quoi, peu importe. ... ... ... ... ...